Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais faire un petit peu la mère Noël et dans laquelle je vais vous présenter les jolies marques que j'ai pu découvrir à l'occasion du salon du Made in France ou autre. Dans cette vidéo, vous allez donc avoir trois marques qui vont être mises en avant et nous avons décidé, elle et moi, de vous proposer en jeu concours absolument tous les produits que vous allez voir dans cette vidéo. Donc il y aura en tout six gagnantes. Je me disais que ça pouvait vous donner de bonnes idées de cadeaux de Noël pour cette fin d'année si jamais vous êtes un petit peu en retard et surtout ça me permettrait de vous gâter et de vous récompenser pour votre fidélité au quotidien. On commence, j'ai trop hâte, c'est parti ! La première marque dont je voulais absolument vous parler s'appelle Zadema et elle propose des cosmétiques made in France avec un nombre incalculable de qualité. Je vais y revenir dans un instant. C'est une marque que j'ai pu découvrir lorsque je me suis rendue à un événement organisé par les éditions Solar et la collection Mon Cahier et j'ai eu un gros coup de cœur pour ces produits que je vais vous présenter et j'avais vraiment vraiment très envie de vous les faire découvrir. Donc avant tout Zadema, c'est une marque de cosmétiques labellisées bio qui propose des produits aux compos vraiment hyper clean. C'est une marque qui s'engage complètement envers la planète. Il n'y a par exemple pas de sur-emballage et chacun des produits vient avec une petite étiquette comme celle-ci qui précise son utilisation et qui donne quelques conseils. Donc ça évite d'avoir un autre packaging qu'on jette systématiquement à la poubelle. Les produits sont composés à partir de, que je ne dise pas de bêtises, 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est énorme. Et puis évidemment, la marque ne teste pas ses produits sur les animaux et correspond aux attentes des vegans, sauf deux produits, à savoir la BB crème et le rouge à lèvres puisqu'il y a à l'intérieur de la cire d'abeille. Dans cette vidéo, je voulais vous parler des box personnalisables que l'on peut faire sur le site donc qui se présentent dans un petit packaging comme celui-ci avec une image de l'autre côté et qui permet en fait de créer son coffret au gré de ses envies. Il faut savoir que tous les produits sont mixtes à part les déodorants puisque la marque a créé une senteur plus féminine et une senteur masculine mais encore une fois, si vous êtes un homme et que la senteur féminine vous plaît plus ou vice versa il n'y a absolument aucune limite. Donc ça permet de constituer son coffret avec le nombre de produits que l'on souhaite. Puisque le coffret est offert à partir de deux produits, j'ai donc fait ma petite sélection et suis prête à vous présenter quatre références de la marque. Ce qui m'a plu aussi chez Edema, c'est qu'il n'y a pas un nombre incalculable de produits. Il y a quasiment tout ce dont on a besoin pour se constituer une routine soin. Je sais que la marque travaille par exemple à faire un contour des yeux et souhaite se développer pour donner plus de références en termes de make-up mais voilà, il n'y a pas de superflu. On peut trouver tout ce dont on a besoin et tout ce qu'on utilise au quotidien et c'est vraiment cet esprit de retour à l'essentiel qui m'a plu chez Edema. Et donc j'ai choisi de vous constituer de l'eau avec ces petites boxes là. Donc sur le lot Youtube, puisqu'à chaque fois il y aura un lot Youtube et un lot Instagram. Sur le lot Youtube, il y aura donc le gel nettoyant visage qui est très agréable puisqu'il est très frais avec une petite senteur de citron, d'agrume que j'aime énormément et que j'utilise depuis quelques semaines et avec la nouveauté de la marque qui est le masque gommant qui permet de détoxifier, de détoxifier, de purifier et de matifier et qui est en fait un deux en un idéal pour les pressés comme moi. C'est un masque à laisser poser une dizaine de minutes et puis à travailler un petit peu pour retirer les excès de peau morte. Et c'est tout. Donc ça c'est pour le premier lot. Et dans le deuxième lot qui sera donc mis en jeu sur Instagram, j'ai choisi la crème de jour qui permet d'hydrater, d'adoucir et d'embellir. Donc j'ai pris celle pour peau sage comme la marque le précise pour les peaux normales. En fait, il existe d'autres variantes sur le site mais je me suis dit que ça serait celle qui conviendrait au plus grand nombre et une fois encore je l'utilise depuis quelques semaines et j'en suis très contente. Elle est idéale pour la saison parce qu'elle est quand même un petit peu épaisse sans être trop riche donc c'est parfait. Et le deuxième produit, c'est un petit coup de cœur tant par son packaging que par son rendu. C'est le rouge à lèvres de la marque. Pour l'instant, elle ne propose qu'une seule teinte et c'est celui que je porte dans cette vidéo. Donc c'est une couleur assez nude qui conviendra une fois de plus au plus grand nombre. Je vais vous faire un petit swatch. C'est un joli bois de rose qui permet de teinter les lèvres tout en ayant un rendu très discret. Donc ça, c'est pour le deuxième lot. Comme d'habitude, toutes les références seront en barre d'infos donc si un ou plusieurs produits vous intéressent et bien vous aurez les liens directement par ici. Et puis, je voulais vous montrer les deux petits miroirs que la marque avait glissé dans chacun des paquets. Je les trouve beaucoup trop jolis. Ils sont aussi dispo sur le shop pour 2 euros ou 3 euros je crois. On continue cette vidéo avec une autre marque beauté mais cette fois-ci de vernis à ongles puisque j'ai découvert lors du salon du Made in France la marque Clever Beauty qui a décidé de créer des vernis éco-responsables et surtout anti-gaspillage. Je pense qu'on a tout eu ce moment où on arrivait au fond de notre vernis et où on l'a jeté puisqu'on n'arrivait pas à attraper en fait le produit qui se trouvait au fond du tube. Donc la créatrice a élaboré un bouchon qui permet d'allonger le pinceau et d'attraper tout simplement le produit lorsqu'on arrive à la fin de son tube. Je vais vous montrer. Donc vous voyez là que le pinceau se rétracte et permet d'arriver au fond du tube. Je dois bien avouer que lorsque je suis arrivée sur le site de Clever Beauty j'ai tout de suite été attirée par ce packaging innovant et qui fait un peu old school comme les anciennes ventes à domicile qu'on avait notamment aux Etats-Unis. J'aime beaucoup cet esprit-là mais j'ai aussi été très vite séduite par la composition des produits puisque il me semble, j'ai pris mon anti-sèche mais voilà, que les vernis sont composés à partir de 85% d'ingrédients d'origine naturelle donc c'est vraiment top. Il n'y a pas de produits toxiques, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens et puis une fois de plus, la marque ne teste pas sur les animaux et est complètement végane. Je pense que ça vous intéressera aussi. Le produit est 100% recyclable puisque le bas du tube est fait en verre donc ce qui est très pratique et puis le bouchon est en plastique recyclé et recyclable donc vous pouvez, une fois que le produit est terminé, le recycler à 100%. Dans la marque, il y a deux catégories de vernis donc il y a d'abord les intemporels qui sont les vernis les plus classiques avec les couleurs que l'on porte finalement le plus et chaque nom de vernis correspond à une personnalité, à un trait de caractère de femme ce que je trouve hyper sympa. Donc moi, j'ai choisi le numéro 3 qui est inspirante et c'est celui que je porte sur les ongles. Donc voilà pour le rendu. J'ai pas en ce moment des ongles en pleine santé mais ça vous permet quand même de voir la couleur que je trouve vraiment très jolie et idéale pour l'hiver. Et puis il y a une deuxième catégorie de vernis qui rassemble des couleurs tendances et là, j'ai complètement craqué pour le numéro 10 qui est le Pétillante qui est un joli rose métallisé que j'ai déjà hâte de porter. Voilà pour cette deuxième couleur. Vous vous en doutez mais j'ai déjà hâte d'agrandir ma collection et de tester le dissolvant que la marque propose qui est 100% naturel et de vous en reparler très vite. Donc là encore, il y a de l'eau à gagner. Celui que je porte dans la vidéo est à gagner sur YouTube donc le numéro 3 inspirante et puis le numéro 10 Pétillante sera à gagner sur Instagram et voilà pour cette deuxième marque. Vous connaissez mon amour pour la beauté mais j'avais très envie d'inclure autre chose dans cette vidéo et je suis tombée une nouvelle fois lors du salon du Made in France sur des créateurs de bougies qui s'appellent Dovino et qui ont également une gamme bio qui m'a vraiment intéressée et dont je vous reparlerai probablement dans les mois à venir mais j'avais très envie de vous parler de Dovino puisque c'est des bougies que vous pouvez trouver en grande surface et qui sont made in France et vendues à des prix hyper corrects pour une très bonne qualité. Vous retrouvez une mèche en coton ce qui est pour moi très très important sur une bougie et puis les bougies sont élaborées à partir de cire et de parfum de synthèse mais les parfums sont élaborés à grasse donc je pense que vous connaissez cette ville très importante dans le monde de la parfumerie donc je pense que ça montre bien la qualité des produits de Vino. Et je pense que vous commencez à me connaître j'ai parfois du mal à choisir donc j'ai choisi des kits de trois bougies qui permettent de découvrir plusieurs senteurs et que je trouvais vraiment très très jolis tant du point de vue du packaging que du point de vue des senteurs donc le premier comprend trois petites bougies un peu dans les couleurs de Noël et de mon sapin qui est juste derrière donc on a le coton musque au milieu puis on a les baies rouges givrées qui est une odeur parfaite pour les fêtes de fin d'année et puis les bulles rosées qui est aussi une odeur qui est vraiment très chouette et dans le deuxième petit coffret on retrouve le coton musque en son centre et là on est clairement sur les couleurs de mon compte Instagram avec la menthe givrée d'un côté et la guimauve rose de l'autre donc on est sur quelque chose de à la fois plus froid et plus doux doux réconfortant alors que sur l'autre on est plus sur des senteurs de Noël je trouve mais j'aime énormément ces deux petits coffrets qui seront à gagner donc sur Youtube pour le premier et sur Insta pour le second et voilà déjà tout pour ces trois jolies marques made in France aux jolies valeurs j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu si vous souhaitez participer pour les lots Youtube il vous faut être abonné à ma chaîne likez la vidéo et laissez un commentaire sur le blog comme d'habitude je vous mets le lien en barre d'infos pour que ce soit plus pratique c'est aussi là-bas que vous retrouverez tous les produits avec les liens directs et les prix et puis si vous souhaitez jouer au compte Instagram vous pouvez tout à fait jouer sur les deux plateformes pour chacun des lots n'hésitez pas à me rejoindre là-bas mon pseudo est le même partout le poudrier de fleurs et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo je vous envoie plein de bisous merci mille fois de m'avoir accompagnée encore cette année et j'espère créer de très nombreux souvenirs avec vous l'année prochaine je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite ciao musique Sous-titrage ST' 501